C'est-à-dire qu'il y a 318 cas et aujourd'hui, à l'heure qu'il y a, depuis ce matin, nous faisons réaliser 300 tests et hier soir, il y a un batch de tests aussi qu'il y a aussi, après qu'il y a fini. Dans le batch de tests de hier, il y a un NK positif et dans le batch de tests de 300, depuis ce matin jusqu'à 4 heures, il y a un 0 cas. Donc, ce qui amène nous, anti-exordi, à une progression de NK, d'une passe de 318 cas à 319 cas de COVID-19 positif à Maurice. Malheureusement, il y a un état de 2 décès qui amène le nombre de décès à 9 cas. Et donc, à ce jour, comme au Pécozorzut, à Maurice, il y a 319 cas de COVID-19, dont 9 décès. Nous finirons ici, il y a 5 autres patients qui nous font considérer comme guéris aujourd'hui, qui amènent le nombre de patients guéris à 28. Hier, il y en a 23, aujourd'hui, il y en a 28. Ce qui fait que le nombre de cas actifs de COVID-19 sur les 319 cas, comptant le 9 décès et les 28 patients guéris, le nombre de cas actifs passe à 282. Hier, c'était à 288. Donc, nous avons 282 cas actifs de COVID-19 à Maurice. Mais on rappelle les autres qui nous font faire 300 tests aujourd'hui. Si tu as choisi un nombre de centres de traitement, à l'hôpital INT, il y en a 46 patients. Et il y a un état de 2 patients intubés sous respiration artificielle. Ce qui veut dire qu'un de nos patients qui nous tient intubé n'est plus intubé, il est sous traitement pour l'oxygène. Donc, INT, nous avons 46 patients. Suillac, 22. Pointe au piment, 35. Et dans les 3 l'hôtels dans le nord, il y en a 135 patients, 21 patients et 29 patients respectivement. Et ça, il y en a un patient qui est dans un hôtel. Là, nous considérons comme un « very mild cases », c'est-à-dire un patient qui est dans un état très stable avec très peu de symptômes. La situation de la nouvelle quarantaine est nettement améliorée. Pas un jour, une passée. Et à midi aujourd'hui, nous tions encore toujours énormément 412 d'immunes en quarantaine. Et il nous finit libérer plusieurs quarantaines aujourd'hui, dont l'hôtel Crystal Beach. Le nombre de centres de quarantaine toujours opérationnel se chiffre à 7, à l'air quimopécozorzeut. Donc, 7 centres de quarantaine, 319 cas de COVID-19 au total à Maurice, 9 décès et 282 patients considérés comme banca actifs. Au niveau général, dans le pays, nous remarquons que la police peut faire ce travail bien. Il y a une discipline qui finit instauré, même si il y a un endroit spécifique qu'on a coupé ce outil, sans raison et sans masque. La police peut faire ce travail. Et nous faisons appel à tous les gens, surtout pendant ce week-end-ci, qu'ils aient fait attention. Et ils gardent les consignes du gouvernement en tête. Ils passent au type où ils restent à la maison et, dans la mesure du possible, gardent une distance raisonnable entre deux personnes. Tout cela pour protéger nous-mêmes et protéger la famille. Le gouvernement, par rapport à notre supermarché, nous trouvons aussi qu'il y a une amélioration, même si la situation n'est pas faite. pas faite, mais le gouvernement commence à se respecter et il n'a moins la queue que le supermarché. Le gouvernement fait mettre en place une demande de consignes pour que le gouvernement, qui fait partie du service essentiel de santé, et la police, qui n'est pas nécessaire, l'employé dans ce domaine de catégorie, n'est pas nécessaire de respecter l'ordre alphabétique, pour ce supermarché, puisque ce fait partie du service essentiel, donc ce supermarché, dans l'air qui est disponible, en dehors de l'ordre alphabétique. Donc, je répète, le membre de la force policière et le membre du service de santé, capable de le supermarché, en dehors de ce jour, par rapport à ce l'ordre alphabétique. Comment je vais finir ceci ? Au début, je vais faire sa communication là, avec eux de ma résidence, et le National Communication Committee, qui est organisé aujourd'hui, pour qu'ils ne prennent pas des questions des journalistes, et donc, je vais prendre des questions des journalistes, qui arrive sur les plateformes de communication, dans l'autre qui m'a dit, et si il y en a une question qui nous va prendre aujourd'hui, je vais faire une rédaction, réavouer une question là, demain, et nous faire en sorte qu'ils nous répondent toutes les questions. On passe à une question, donc une première question de la rédaction de l'MBC. Est-ce que le gouvernement envisage de procéder aux tests en masse, mass-testing, comme il est beaucoup question ces derniers jours, dans les milieux scientifiques ? Nous faisons dire qu'au niveau testing, depuis le début de l'épidémie, nous finissons, la capacité de testing du laboratoire central de Candos finit bien augmenter, nous finissons pas de 100 tests, maintenant, nous en arrivons à 700, 800 tests, qui nous capirent à procéder tous les jours, et cette capacité de testing, elle est pour continuer à augmenter. Et nous finissons aussi à crédit un laboratoire dans une clinique privée, qui commence à faire mal de tests, et ici, cette capacité de testing peut augmenter de jour en jour. Et concernant les tests, nous avons un schéma qui nous peut respecter pour les tests, nous mettons en priorité les tests pour les gens qui ont des symptômes, qui peuvent venir à l'hôpital, ou qui peuvent aller vers les médecins, quand il y a des symptômes, ou les gens qui ont des symptômes, qui peuvent téléphoner à la hotline, ces gens-là, nous faisons les tests en priorité, puis les gens qui font des comptes, le contact tracing, c'est-à-dire Bandimune qui finit en contact avec Bandca positif, et troisièmement, bien sûr, nous pour guettons Bandimune, le personnel à risque, notamment Bandfrontliners, nous développe une stratégie de testing qui peut augmenter beaucoup plus dans les semaines à venir. Donc, pour moi, à mon pensée, le mot de mass testing, ce n'est pas un mot approprié, mais c'est la capacité de testing de nos services de santé qui peut augmenter de façon suffisante, mais surtout de façon conséquente. Nous pourrons augmenter la capacité de faire tests et le nombre de tests qu'il nous faut faire pour nous arriver à un chiffre que nous ne pouvons pas faire une déduction épidémiologique à partir de savoir un résultat qui nous a gagné. Là, on rappelle juste que nous finissons, arrivent presque 7700 tests qui nous finissent réalisés à Maurice et sur les 7700, nous nous gagnons 319 cas positifs. Deuxième question de la rédaction de l'AMBC. Ne faut-il pas renforcer les mesures dissuasives pour prévenir tout relâchement concernant les conditions du couveu sanitaire quand il semble que les rues et quartiers à travers le pays ont retrouvé une certaine animation. Je vous ai dit en introduction qu'il y a un endroit qui est toujours sauté sans raison valable. La police peut faire ce travail et la police peut continuer à faire des routes de blocs, des routes de check et il n'y a aucun doute que si il y a un renseignement qui est dans certains endroits et il y a un relâchement de la police pour agir en conséquence. Toujours est-il qu'il nous gagne l'impression que Banjoun est conscient de plus en plus qu'il reste à l'intérieur parce qu'il nous a trouvé une situation bien empirée au niveau international et le confinement qu'il nous a appliqué à Maurice nous a trouvé qu'il y a une progression plus lente que ce qu'il nous a pensé au départ mais il ne faut pas qu'il nous a pensé que l'épidémie ne finit. L'épidémie est loin d'être terminée. L'épidémie, le virus, là et nous devons faire en sorte qu'il ne nous partent contaminés. Et pour ne pas contaminer, il y a un seul secret, c'est qu'il nous observe par une mesure d'hygiène personnelle, nous prend par une mesure de distanciation sociale, comment nous expliquons-nous ? Nous devons être loin. En gros, nous devons être loin entre Banjimoun pour qu'il n'y ait pas tous n'y ait pas un virus. Au moment où je disais-le, le virus n'est pas passé, le virus n'est pas déplacé, c'est nous qui déplacons-le. C'est à travers nous qu'il est déplacé. On prend une question du groupe des filles. Confinement finit prolongé par trois semaines. Est-ce qu'il pourrait y avoir une nouvelle campagne de distribution de vives à Banjimoun ? Le social register. On rappelle tout que la distribution de vives diffère quand le supermarché est fermé. Donc, vu que le supermarché est ouvert, et pour le moment, ce n'est pas d'actualité, mais le gouvernement peut travailler sur un plan qui peut soulager les plus vulnérables. Donc, dans les jours ou les semaines à venir, le Premier ministre et le ministre concerné pour vous expliquer plus en détail tout bas de mesure qu'il vous prend pour ce mois-ci. Il y a deux questions. Une du groupe des filles et une du Iron News qui peut être du même sujet. On va vous prendre un lien ensemble. Un patient, lupus, peut signaler qu'il n'y a plus une achloroquine dans le format-ci. Chloroquine, c'est un médicament qui servit pour malaria, mais aussi pour certaines maladies comme rhumatisme et lupus. Est-ce qu'il peut arriver? Est-ce qu'il y a une achloroquine qui peut venir depuis l'Aisne? Donc, pour répondre à la question, au courant, le ministère de la Santé est au courant qu'il y a une achloroquine de chloroquine qui est un importateur du privé qui peut faire venir et surtout, le gouvernement, la pharmacie du gouvernement est un chloroquine en stock suffisant. Normalement, il y a une achloroquine qui ne peut pas approvisionner pour ne pas être inquiet.